Le collectif des syndicats des éducateurs préscolaires ont lévé le mot d'ordre de boycott des cours. Les tout-petits du préscolaire ont donc repris le chemin de l'école ce matin. Aujourd'hui, les jeunes filles ont trois fois plus de partenaires que dans les années 60, selon des études. Ceux qui les exposent au VIH SIDA, nous en parlerons dans ce journal. Et puis la mission de l'Union africaine en Somalie, l'AMISOM veut se renforcer en Somalie. Plus de 6 000 soldats seront envoyés dans le pays. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans le 12h30. Rentrée effective pour les enfants du préscolaire, elle était prévue le 7 octobre dernier, mais n'a pu se faire à cause du boycott des cours lancé par le collectif des syndicats des éducateurs du préscolaire. Le mot d'ordre de grève a été élevé, ces tout-petits vont se familiariser avec les couleurs et aussi les graphiques, des éléments qui vont leur permettre d'apprendre à lire et à écrire. Et puis une nouvelle spécialité a vu le jour, la météorologie de l'espace. Elle est enseignée à une quarantaine d'étudiants et de chercheurs étrangers et ivoiriens. Cette spécialité vise à former des chercheurs de niveau international en vue de prévenir les effets néfastes du soleil sur les systèmes biologiques et les infrastructures technologiques. Les éruptions solaires en voient dans l'espace des masses importantes de particules, ce qui perturbe l'environnement terrestre et affecte le déroulement de certaines activités, notamment la navigation aérienne. Pour prévenir donc les impacts d'une éruption solaire sur les infrastructures technologiques, une nouvelle spécialité a été créée, la météorologie de l'espace. 20 étudiants et chercheurs ivoiriens et une vingtaine de scientifiques de plusieurs pays ont participé à la troisième édition de l'école Atelier sur la météorologie à l'ex-SIE de Béjéville. Une opportunité qui vise à renforcer le potentiel des chercheurs et des enseignants-chercheurs en sciences spatiales dans les universités. Toute chose qui va favoriser les transferts de technologies nord-sud et rendre les universités ivoiriennes plus performantes. De plus en plus de jeunes filles ont plusieurs partenaires et les défis financiers les amènent à avoir des relations sexuelles non protégées, ce qui peut conduire au VIH SIDA. Lors de la célébration de la journée internationale de la jeune fille en Côte d'Ivoire, l'accent a été mis sur cette situation, dépeint pour vous, par notre reporter Laetitia Manglet dans le dossier du dimanche. Cité des Cilièvres, c'est ici dans ce quartier de Yopougon que débute une journée ordinaire pour Laurence. La jeune fille de 19 ans partage cette pièce de fortune avec son mari et sa fillette d'à peine un an. Un cadre de vie peut être précaire mais acceptable selon l'adolescente qui était auparavant sans domicile fixe. Ces nuits, elle les passait chez le partenaire du jour car elle en avait plusieurs. Après la crise, on a été enlevé. Mais c'est pas comme il faut faire quelque chose. On a besoin de chercher un gars qui est de gauche à droite, voire un peu de moi-même. Laurence est aujourd'hui reconvertie. Cette jeune mère d'une fillette de 14 mois n'a plus cinq partenaires mais plutôt un seul avec qui elle est d'ailleurs en ménage. Et son commerce de pâtes de bœufs occupe désormais ses journées. Comme Laurence, bien d'autres jeunes filles ont décidé de changer de vie grâce au programme Supergo. C'est le cas par exemple de Kadhi et d'Estelle qui sont toutes deux commerçantes dans la commune d'Abobo. Avant, en tout cas, je m'occupais beaucoup des garçons. Je me promenais beaucoup derrière les garçons pour que l'agent pouvait me rapporter quelque chose. Je me suis réalisée qu'il n'y avait vraiment rien dedans. Je suis arrivée ici grâce à ma mère. Elle travaillait ici. Je suis venue aider les jeunes, d'éterrer le charbon. On vend ça aux femmes là. Elle paye ça à 1 500 francs. Donc on prend ces enfants pour se défendre un peu un peu. Avant, je ne faisais rien. Et celui-là, c'est dans les rencarts, je partais. Bon, si les rencarts, par exemple, 3 jours, aujourd'hui, je m'en vais, me donne 1 000 francs. Et les rencarts, peut-être qu'on a, aujourd'hui, me donne 2 000. C'est comme ça qu'ils vivaient. Jusqu'au jour où j'ai pris conscience que tout ça, ça ne pourrait rien m'apporter. Avoir une activité rentable et être à l'abri du besoin, c'est possible et elles l'ont bien compris. Cependant, de nombreuses jeunes filles à Abidjan ne doivent encore leur survie qu'à leurs multiples partenaires. De ce fait, elles s'exposent au VIH SIDA qui touche en ce moment 220 000 femmes dans le pays selon des récentes données de l'OMS. La Journée internationale pour la jeune fille célébrée ce 11 octobre est l'occasion de tendre la main à ces jeunes filles financièrement vulnérables à travers le programme Super Go. Le but de ce programme, c'était de donner aux filles une capacité à se prendre en charge sur le plan moral. C'est-à-dire la capacité à dire non, à accroître l'estime de soi et surtout promouvoir la fidélité, la réduction du nombre de partenaires pour celles qui n'avaient pas démarré les rapports sexuels, l'abstinence et ensuite éviter le multi-partenariat et surtout ce qu'on appelle le sexe transactionnel, c'est-à-dire avoir des rapports pour l'argent. La Journée internationale de la jeune fille initiée par les Nations Unies vise à reconnaître les droits des jeunes filles et les difficultés auxquelles elles sont confrontées au quotidien, notamment l'analphabétisme, conséquences directes du multi-partenariat. Plus de 3% de jeunes en de 20 à 24 ans sont séropositifs en Côte d'Ivoire selon l'OMS en 2012. La jeunesse cible privilégiée du VIH SIDA veut tourner le dos à la pandémie. Une campagne de lutte contre le VIH est donc menée auprès des jeunes de Bondoukou. L'opération de sensibilisation a été lancée par le ministère de la Santé et de la lutte contre le VIH SIDA et celui de la promotion des sports et des loisirs. On en parle avec Hamza Diaby. En Côte d'Ivoire, 22 000 enfants âgés de 15 ans et plus et 63 000 enfants âgés de 0 à 14 ans sont infectés par le VIH selon l'ONU-SIDA. Des chiffres alarmants comptent entrevoir à la baisse le ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs et celui de la santé et de la lutte contre le SIDA. Il compte y arriver en créant les conditions d'un environnement sain. À Bondoukou, une délégation des deux ministères ainsi que les autorités politiques, administratives et la chefferie traditionnelle, ont lancé l'opération Une jeunesse saine, protège-toi. À travers conseils, sketchs de sensibilisation, séances de dépistage et distribution de contraceptifs, ils ont attiré l'attention de la jeunesse sur l'existence de la pandémie du SIDA. Une action qui va se poursuivre par une série d'activités tout au long de l'année dans la région du Gontougo. L'opération sera suivie d'une campagne de dépistage du VIH SIDA sur une population juvénile estimée à 2 millions d'individus. Des actions considérées comme un pas vers l'objectif zéro infection. Et puis les effectifs de la force d'intervention de l'Union africaine vont augmenter de plus de 6 000 soldats en Somalie, ce qui va porter la force totale de la mission de l'Union africaine en Somalie a mis somme à plus de 23 000 hommes. La décision a été prise lors du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. L'Union africaine envisage d'augmenter de 6 200 hommes les effectifs de sa force d'intervention en Somalie, la mis somme, déployée dans le pays depuis 2007 pour combattre les insurgés islamistes shébabs. Si cette décision est approuvée par le Conseil de sécurité de l'ONU, l'effectif total sera alors de 23 900 hommes, composés d'Ougandais, de Burundais, de Sierra Leone et de Kenyans. Depuis deux ans, la mis somme a largement contribué à faire reculer militairement les shébabs. Le président afghan Hamid Karzai et le secrétaire d'État américain John Kerry ont trouvé des points d'entente sur une présence militaire américaine en Afghanistan après 2014. John Kerry est reparti hier soir de Kaboul en Afghanistan sans avoir obtenu de garantie concernant la signature d'un accord bilatéral de sécurité. Le secrétaire d'État américain était venu discuter avec le président Karzai de la présence militaire américaine après la fin de la mission de l'OTAN en 2014. Mais les négociations bloquent sur la question de l'immunité des soldats américains sur le sol afghan. Les États-Unis souhaitent qu'en cas de crime, ils soient jugés chez eux. Le président Karzai, lui, veut soumettre ce point à l'Assemblée des chefs de tribus et au Parlement. Le Mullah Omar, chef des insurgés talibans afghans, a averti hier que la signature d'un accord entre Washington et Kaboul sur le maintien d'une présence militaire américaine en Afghanistan après 2014 aurait de graves conséquences. Et puis le 11 septembre, à Chili, un débattu sur les écrans. Le coup d'État du 11 septembre à 1973 contre Salvador Allende a été un événement marquant de l'histoire du pays. Le coup d'État fut planifié par les commandants en chef des trois armées et le chef de la police dirigé par le général d'armée Augusto Pinochet. 40 ans après le coup d'État militaire du général Pinochet, deux films reviennent sur ce passé chilien qui ne passe pas. Septembre chilien, filmé à Santiago, quelques jours après l'assassinat du président Allende, nous replonge dans les heures sombres des disparitions et de la torture qui ont suivi l'arrêt brutal de l'expérience socialiste d'Allende. Toute une génération d'étudiants et de militants va être décimée dans les journées qui suivront ce coup d'État préparé et orchestré par la CIA. Le documentaire Les enfants des mille jours revient, lui, sur les trois années de l'unité populaire longtemps évacuée des livres d'histoire. Ce documentaire, tourné en 2009, donne la parole aux acteurs de cette expérimentation originale, de cette voie démocratique vers le socialisme. Il nous rappelle qu'avant les années de plomb, il y a eu trois années d'espérance pour les travailleurs chiliens. mille jours, c'est par l'élection de l'assassinat du président Allende. Cet ancien médecin avait pu constater au plus près la pauvreté de son peuple. Le film nous rappelle ses décisions emblématiques, nationalisation du cuivre, réforme agraire, accès à l'éducation, une expérience inacceptable pour les grands propriétaires terriens, pour la CIA et les multinationales américaines. Je crois que l'idée d'un pays sud-américain, au fin fond, du bout du monde, du tiers monde, extrêmement riche par son sous-sol ou par sa géographie, qui décide de prendre son destin en main à travers une révolution pacifique, enfin par les urnes, avec un socialisme à caractère marxiste. Je pense que dans un contexte de guerre froide, avec l'expérience cubaine déjà en 59, c'était tout simplement insupportable. S'en suivront 40 années d'exil et de douleur pour une partie du peuple chilien. Fin de cette édition, vous aurez d'autres informations à 19h30, portez-vous bien.